Bonjour à toi, bonjour à tous et bonjour à toutes surtout et bienvenue sur ce podcast solo du mardi. Je te remercie d'être à l'écoute encore une fois avec moi ici. Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'ai déjà abordé dans un précédent podcast mais c'était il y a très longtemps et la répétition fixe la notion et puis je vais l'aborder autrement parce que depuis l'année dernière j'ai évolué donc il ne sera pas rare que tu retrouves ici du contenu sur des sujets que j'ai déjà abordés mais comme je grandis comme toi, j'évolue, j'ai des avis, des expériences qui viennent étoffer les sujets que j'aborde et aujourd'hui je vais aborder avec toi le sujet de la comparaison. Alors, tu as sûrement entendu cette phrase à la mode, très très à la mode actuellement sur les réseaux sociaux qui te dit de te comparer à toi et à la toi d'hier. Lorsque tu es en plein processus de changement, de te dire de ne pas te comparer à quelqu'un qui est à son chapitre 25 alors que toi, tu es au chapitre 1 de ta nouvelle vie. Donc ça, c'est une comparaison qui effectivement est bonne de se comparer à soi-même et ça va te permettre plusieurs évolutions. On va y venir. Dans un premier temps, je vais te parler de la comparaison de toi à la toi d'hier. La toi d'hier qui n'a pas encore appris. Si je regarde en arrière, ne serait-ce que quand je regarde une photo de la moi d'avant et une photo de moi maintenant, ne serait-ce qu'une année en arrière, il y a un changement d'aura, un changement de posture, il y a tout ce qui s'est passé en un an qui me revient en souvenir et c'est une manière pour moi de vraiment voir une évolution, le fait que de regarder une photographie de moi il y a un an en arrière ou il y a deux ans en arrière ou de regarder une photographie de moi petite fille et de me dire qu'est-ce que je lui raconterai à cette petite fille, qu'est-ce que je lui dirai pour la rassurer en ayant vécu tout ce que j'ai vécu, en ayant traversé tout ce que j'ai traversé, en ayant réussi tout ce que j'ai réussi parce que j'ai pu échouer de nombreuses choses. Donc ça c'est un premier point, le fait de se comparer à celle qu'on était avant et de voir toute son évolution. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi c'est un super exercice ultra bénéfique et quand je fais cet exercice de dire à la petite fille que j'étais, que tout allait bien aller, que tout allait être génial, que toutes les petites histoires que je me racontais dans la tête pour me rassurer allaient vraiment arriver dans la vraie vie, ça c'est quelque chose qui vraiment, aujourd'hui je trouve ça magique de faire cet exercice-là. Donc tu peux le faire comme tu as envie, en écrivant, tu peux le faire en t'imaginant, en fermant les yeux, en t'imaginant discuter avec la toi d'avant ou la toi petite fille, tu peux le faire en visualisant, en visualisant une photo de toi, de toi petite fille ou de toi l'année dernière ou de toi avant que tu décides de plonger dans l'entrepreneuriat par exemple ou de toi avant que tu décides de faire un immense projet, ça c'est un exercice que j'adore faire. Et puis il y a la comparaison à la toit d'hier, cette toit d'hier qui a réussi à faire des trucs fabuleux alors que la toit d'aujourd'hui maintenant pédale dans la semoule complètement. On a toujours tendance à se dire qu'on était moins bien avant mais ça arrive qu'on ait réussi à faire des trucs et qu'aujourd'hui on se retrouve complètement coincé. Complètement coincé parce qu'on n'était pas préparé à ces grandes victoires et on n'était pas prête à analyser tout ce qui s'était passé et à savoir vraiment comment le gérer, ce succès. Donc ça peut arriver à tout le monde et notamment quand on entreprend de cartonner et d'un coup tu ne sais pas pourquoi tu te dis mais je ne comprends pas, je fais pourtant les mêmes choses mais est-ce que tu fais vraiment les mêmes choses ? Est-ce que tu y mets vraiment la même intention, les mêmes valeurs ? Est-ce qu'entre-temps tu n'as pas bougé un petit peu ton chemin et c'est correct parce que tout le monde évolue ? Est-ce que tu n'es pas un petit peu saboté aussi ? Donc si tu as auparavant réussi quelque chose je t'invite vraiment ici à prendre un papier et un stylo et à tout lister. Liste ce que tu as réussi. Maintenant tu écris tout ce que tu as réussi ça peut être atteindre un certain chiffre d'affaires et liste aussi note vraiment toutes tes réussites par thème, par domaine de vie et je t'invite vraiment à décortiquer tout ça. Qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver ? À ce moment-là comment tu te sentais ? Qu'est-ce que tu ressentais ? Qu'est-ce que tu cherchais à ressentir ? C'était quoi ton état d'esprit ? C'était quoi ton environnement ? C'était quoi les actions que tu as mis en place pour réussir ? C'était quoi ton timing ? Et tu sais quoi si tu as réussi auparavant et qu'aujourd'hui tu pédales dans la semoule c'est une bonne nouvelle pour toi ? Parce que tu vas pouvoir te stopper là, maintenant si tu écoutes mon podcast et que tu es dans cette situation et vraiment te faire le cadeau de venir analyser ton ancienne réussite. Donc comme je t'ai dit tu notes tout et puis tu viens avec le stylo de la franchise et de l'honnêteté noter tout ce que tu as fait. Et là où c'est génial si tu as réussi auparavant ce qui est super c'est que tu vas réussir maintenant mais tu sais quoi ? Tu vas réussir en mieux. Parce que oui tu es peut-être en train de te manger des murs en ce moment et pas les fruits les murs bien durs en briques tu croques peut-être dans du parpaing en ce moment mais nous on va venir bâtir sur ton histoire sur ton passé la réussite future. Alors prépare ça tout bien et note vraiment tout ce que tu as fait le nombre d'appels que tu as passé qu'est-ce que tu écoutais à cette époque-là comme podcast comme musique quelle activité tu faisais est-ce que tu faisais du sport est-ce que tu faisais de l'introspection de la méditation du yoga quelle était ton alimentation reviens en arrière et note tout et sur ces réussites il y a quand même des leçons à retenir et sur ces leçons il y a comment tu vas optimiser le truc pour réussir encore plus vite parce que si tu as mis un an à réussir ben là peut-être que tu vas mettre que 6 mois parce que tu sais ce que tu as fait et le fait de l'écrire là maintenant avec moi ben ça va le porter à ta conscience et une fois que tout ça sera là devant tes yeux que tu l'auras écrit tu vas avoir la clarté et dans cette clarté c'est quand tu es là baigné dans la lumière et que tu sais là où tu veux aller et que maintenant c'est clair ben c'est là que tu vas être inarrêtable et c'est là que tu vas réussir encore mieux que ce que tu as fait auparavant parce que tu as pris le temps alors je te le dis souvent moi mon fer de lance c'est l'introspection et quand vraiment tu es dans la comparaison de te comparer à un schéma où tu as réussi et que aujourd'hui tu pédales dans la choucroute ben là vraiment on y est arrête-toi arrête-toi c'est une phrase très très courte et qui veut dire beaucoup de choses et prends le temps qu'il faudra pour observer et pour avec sincérité venir décortiquer et enlever toutes les couches d'oignons que tu t'es foutu sur la gueule et qui t'empêchent d'avancer voilà c'était le podcast du jour ultra rapide qui t'incite à vraiment réfléchir sur toi sur ce que tu as fait et sur ce que tu vas être capable de faire en mieux parce qu'on est toujours capable de faire en mieux toujours sur ce je te remercie d'avoir été à l'écoute et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast de podcast